Et ces grandes pandémies, ce qui est assez effrayant, c'est qu'elles sont un peu les parasites de nos relations. Parce que quand on regarde la plupart des grandes pestes ou épidémies, elles suivent les routes commerciales. Elles vont avec le mouvement de commerce, le mouvement de guerre, de conquête. Est-ce que vous diriez le mouvement de mondialisation ? Moi, je pensais à ça parce qu'avant de venir, je regardais le choléra. Le choléra arrive en Europe en 1503. Pourquoi ? Parce qu'il y a Magellan qui fait le tour du monde. Et donc, en fait, ce choléra qui était resté cantonné en Asie pendant très, très longtemps va avec les nouvelles routes, les voiles qui sillonnent les océans, à partir de là, arriver en Europe. Et à partir de ce moment-là, on va avoir des séries de pandémies de choléra. Et le choléra dans notre littérature, c'est énorme. C'est énorme. Ça a été une des maladies qui a déclenché un nombre de textes extraordinaire. On pourrait prendre quelques exemples. Il y en a un célèbre, bien évidemment. Il est là. Tiens, Giono, le hussard sur le toit. Mais c'est un peu... Alors ça, ça ne se passe pas, en l'occurrence, à l'époque de Magellan en 1503. C'est 1830. 1832. 1832, exactement. C'est le grand épisode de choléra en France qui va impressionner énormément d'écrivains, d'auteurs qui vont y revenir. Et Giono reprend ça. Et on est dans les années 50, au moment où il l'écrit. Et il en fait un truc extraordinaire. Parce qu'il y a la même chose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens sont censés rester dans les zones où ils habitent. Et évidemment, ils y meurent. Le confinement. Voilà, exactement. La scène d'ouverture, chapitre 2, où Angelo arrive dans la ville et on lui dit non. La ville est fermée et saisissante. Ah oui. Et puis Manos... Mais tout est... Enfin, il faut le dire quand même à ceux qui nous écoutent qui ne l'ont pas lu. C'est juste génial à lire comme étant. Oui, c'est génial. Alors c'est un livre, effectivement, où certaines personnes peuvent être dégoûtées. Parce que le choléra, c'est les excréments, c'est le vomi, c'est tout ce qu'il y a de sale, on peut dire. Mais en même temps, c'est un livre où il y a l'élévation la plus absolue. Avec deux personnages qui sont absolument géniaux. Angelo, il est le héros. On l'adore. Pauline, si je ne me trompe pas, qui est avec lui, est juste un personnage extraordinaire. Vous dites ça parce qu'il y a une scène torride à un moment. Non, ce n'est même pas ça. Moi, ce que j'adore chez eux, c'est le côté aventurier. C'est le côté que nous disons aujourd'hui ne pas être le courage. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un extraordinaire retournement. Parce qu'eux, à l'époque, on leur dit restez où vous êtes pour y mourir. Restez où vous êtes pour y mourir. Donc, en fait, on leur dit de ne pas bouger. Et eux, ils décident de bouger. Ils décident de faire ce que l'on leur interdit avec des soldats qui sont prêts à leur tirer dessus. Et qui, de fait, leur tirent dessus pour ne pas qu'ils sortent de la zone de cette Provence qui est bloquée par l'armée, justement, pour bloquer la maladie. Le choléra, 1830-1832, le hussard sur le toit. Alexandre Dumas avait écrit « Les Mohicans de Paris » qui raconte aussi les pérégrinations de Salvator dans un Paris terrassé par le choléra. Si nous remontons un peu plus loin, Fabrice Dalméda, y a-t-il d'autres exemples dans l'histoire de virus, de virus apparus aussi subitement et dans une période de confort relatif ? Il y en a un qui est terrible, mais qui a tout changé et qui est fascinant pour les historiens. C'est la peste noire. C'est 1346-147 jusqu'en 1352. Pour nous, c'est le moment qu'on appelle les guerres de religion, en gros, globalement. Donc, c'est un moment où il y avait des royaumes puissants, des gens forts. Un roi de France qui était extraordinaire, qui pouvait en imposer au pape, au point même de briser la papauté s'il le fallait. Donc, on avait cette France-là, on avait une grande Angleterre. Et là-dessus, ça arrive. Et c'est, mais pour le coup, ce n'est pas un tsunami. C'est encore plus que ça. C'est un mur qui s'effondre sur la tête des gens. Il faut penser à ça. C'est entre 30, 40, 50, 60, 70 % de morts selon les zones. On a des chroniques qui nous racontent, dans certains villages bourguignons, il n'y a plus personne. Et puis, il y a d'autres régions qui échappent, miraculeusement. Le Forest. Le Forest échappe à la peste noire. Ils ne sont presque pas touchés. Ils continuent à être opulents. À continuer. Pendant la guerre de Cent Ans, d'ailleurs, ils vont être très puissants, les contes de Forest. Donc, il y a cette dimension-là. Et ça change tout. Ça change tout à Florence, avec Bocas, le décaméron. Il va penser complètement son œuvre à partir du drame qu'il constate. C'est rare qu'également, on sera le chroniqueur. Exactement. Et puis, c'est le moment où on invente la quarantaine, justement, d'Oubrovnik, qui, pour la première fois, dit, attendez, on va fixer un délai avant que les gens puissent rentrer dans la ville pour éviter que la peste rentre. Et puis, c'est la première utilisation de la guerre bactériologique. Puisqu'il y a une horde mongole qui assiège une ville qui est un comptoir dépendant de Venise, si je ne m'abuse. Et comme ils ne leur ouvrent pas la porte de Guerlasse, ils ont quelques cadavres pendant le siège. Donc, ils en balancent de l'autre côté des murs, tiens, pour que ça leur fasse du mal à ces gens qui les ont laissés dehors. Ils leur renvoient la peste. Exactement. Donc, c'est vraiment un truc absolument hallucinant. Et puis, les grandes chroniques de France en rendent compte. Et là aussi, on peut se rendre compte de ça. Et là, on peut se rendre compte de ça.